Il est conférencier international, il est originaire des Etats-Unis, il se considère tout simplement comme un Africain qui voyage dans le monde et justement à la recherche de traces africaines dans tous les pays. Il a voyagé dans une centaine de pays dans le monde et aujourd'hui justement, il est venu présenter un certain nombre de publications, en particulier sa dernière publication, cet ouvrage-là, « Réflexions et voyages sur les traces de l'Afrique dans le monde ». Donc il vient de paraître pour les éditions d'Agan, vous êtes les premiers à le voir, le livre, puisqu'il sort de l'imprimérie comme ça, justement à l'occasion de son séjour en France, puisqu'il repart dans quelques jours aux Etats-Unis. Et donc, il va nous parler longuement de cet ouvrage, mais il y a un deuxième ouvrage qui est donc celui-là, « 100 000 ans de présence africaine en Asie ». Il avait publié déjà, ce livre avait été publié en France déjà il y a quelques années sous le titre « Histoire millénaire des africains en Asie » aux éditions Monde Global. Et donc, les droits du livre ont été repris par l'édition d'Agan, donc il publie le livre sous un nouveau titre. Il est paru il y a quelques jours aux éditions d'Agan. Voilà, et donc, il y a aussi un troisième livre en anglais, donc « Black Star, African Presence in Early Europe » que Runo Kowashidi a publié en Angleterre à Londres aux éditions Books of Africa. Donc, comme vous voyez, son domaine de recherche est assez large. Il travaille sur l'histoire ancienne des Africains en Europe, donc ce livre parle des Africains en Europe depuis l'Antiquité, la Grèce antique, l'Empire romain, le Moyen-Âge européen, jusqu'au 19e siècle. Ce livre est paru en anglais. Ce sont donc ces trois dernières publications dont il va nous parler aujourd'hui. J'aperçois la couverture de l'ancienne, la première édition justement de l'histoire millénaire des africains en Asie. Et donc, je vais lui laisser la parole. I think I don't need to translate. You understood what I said. I presented the latest publications. And you have the microphone. You're going to do the translation? I do. Brother Frank is coming. His job is far from me, but he will face me when he comes. All right. Well, anyway, I'm very, very pleased to be here. Good evening, everyone. Bonsoir. I'm happy to be here on the occasion of the new books, particularly this one, which I just saw a few moments ago. Je suis très heureux d'être là, de vous rencontrer pour ce soir, pour vous présenter en particulier ce livre que je suis fier de tenir dans les mains parce qu'il y a à peine quelques instants que je l'ai reçu que je le tiens dans la main. Of course, I'm hardly an expert on the subject, but I would imagine it's like having a baby. And this is the baby I'm holding in my hands. Il dit bien qu'il soit un expert, justement, de la question, qu'il ait fait ces travaux-là, qu'il ait écrit ces textes. Le fait de tenir celui dans la main, c'est comme, voilà, un nouveau-né, c'est un bébé, c'est un nouveau-né, quoi qu'il tient dans la main. Donc il est particulièrement ému et fier de... And also, this is a wonderful black bookstore. I've never been here before, so I'm very excited about being here around all these wonderful books. Il dit qu'il est très heureux d'être dans ce lieu, dans cette librairie, qui est spécialisée sur le monde noir, les livres africains, l'antillais, sur la diaspora, et sur d'autres sujets, et qu'il connaissait pas ce lieu, cette librairie. Donc il est très content, très heureux d'être là ce soir, et que cette rencontre se tienne ici, précisément, donc, à la librairie Tameri. And this brother, obviously, needs our support. So I hope that we will patronize him enthusiastically. And I promise that, upon my return to Paris, I would love to come here and do many presentations. Donc il dit que le frère qui détient, qui est propriété de cette librairie, mérite vraiment d'être encouragé, d'être soutenu, et qu'il apprécie le fait qu'on soit rassemblés ici ce soir, et qu'il promet que lors de ses prochains séjours en France, à Paris, il viendra ici, et il fera d'autres présentations de livres ici. Les livres sont des choses très précieuses. Je ne peux pas éphaciser l'importance de les livres et la littérature suffisamment. Et je suis très heureux d'avoir un ami, le frère Dédonné et Dégane, qui a écrivait ces magnifiques publications. Le livre, c'est quelque chose de précieux, et je suis vraiment heureux de vous présenter ces publications-là. Et j'apprécie aussi le fait que mon ami, Dédonné Amankou, qui dirige les éditions d'Agan, fasse ce travail-là d'éditeur pour mettre à la disposition du public ces travaux. Et il espère donc faire beaucoup d'autres livres et qu'on publiera sur lesquels on travaillera ensemble. Parlons de l'Afrique, parlons des Africains dans le monde, et parlons du contenu de ce livre. Now, I can honestly say that I think that one of the things that makes my work different from a lot of the materials written about Africa and African people is that I will not start our history with slavery, invasion and colonization. Je pense que ce qui distingue mon travail, mes recherches de travaux de beaucoup d'autres, c'est que moi, je ne commence pas l'écriture de notre histoire par les débuts de l'esclavage, parce que notre histoire a des débuts beaucoup plus lointains. And I think that's a position that many African scholars and African scholarship is in, that we start at the end of our history. We start with invasion, we start with colonization, we start with enslavement. C'est une erreur que font beaucoup de nos frères, certains autres historiens, chercheurs, qui écrivent l'histoire de l'Afrique, en commençant justement par la fin, finalement. Ils prennent la fin de l'histoire de l'Afrique pour ses débuts, et donc en parlant des siècles d'esclavage, ils parlent de la fin de l'histoire de l'Afrique. Donc cette période qui finit, justement, l'histoire de l'Afrique, qui finit par des invasions, par la conquête de l'Afrique, par d'autres puissances, d'autres pays, alors que l'histoire de l'Afrique commence très longtemps en arrière. The greatest crime you can commit is to teach an African child that their history begins with enslavement, invasion and colonization. Si vous enseignez à nos enfants que notre histoire commence par l'esclavage, par la colonisation, c'est le plus grand crime qu'on puisse commettre, d'inculquer de telles idées à des enfants. And I think that if you believe that your history begins with slavery, you will develop in your mind the best you can hope to be is a good slave. Si vous pensez effectivement que votre histoire commence par l'esclavage, par la colonisation, cela signifie que mentalement, en fait, vous considérez que vous êtes un esclave, et donc vous allez rester dans un esprit, dans la mentalité d'esclave. So we want to destroy that mentality. We want to destroy the slave in our minds. Nous voulons détruire cet état d'esprit. Nous voulons détruire cette mentalité. Le meilleur remède pour quelqu'un qui est malade, qui souffre de quelque chose, c'est de se connaître soi-même. OK. So, in these books, including the one from Toulouse, all of them, the theme is very similar. We could just put all of them. C'est vrai que j'avais oublié de présenter celui-là aussi. So, all of these works, these works, what we try to do is start at the very, very beginning of African history. Ce que nous faisons, le travail que nous faisons à travers ces publications-là qu'il vous a montré, c'est de commencer notre histoire par son commencement réel, par vraiment le début de notre histoire. Et donc, que ce soit dans le livre Black Star, African Presence in Europe, qui a été publié donc à Londres, ou que ce soit dans le livre Les Africains, leurs descendants d'Europe avant le XXe siècle, ce travail de recherche commence par le commencement, vraiment par les débuts, donc plusieurs milliers d'années, plusieurs siècles en arrière. So, when we talk about the beginnings of Black History, we're really talking about the beginnings of World History. Donc, quand nous parlons des débuts de l'histoire des Noirs, cela veut dire que nous parlons du commencement de l'histoire de l'humanité. Humanité commence avec l'Afrique. Et les premiers humains, les premiers humains, étaient des Noirs qui vivaient sur le continent. Et ensuite, ces Africains, une partie de ces Africains, s'est propagée, a été peuplée le reste du monde. Et donc, ce à quoi je consacre ma vie depuis 40 ans maintenant, c'est de voyager partout dans le monde pour retrouver les traces de ces Africains qui sont partis il y a des milliers d'années, pour savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont devenus, ce que sont devenus leurs descendants, et qu'est-ce qu'ils ont laissé de traces. C'est ce que mon travail reflète, à travers, par exemple, ce volume-là sur la présence africaine en Asie. Et puis, nous avons la présence africaine en Europe. And this book takes it a step further. Here we have the African presence in Asia, in Europe, in Africa itself, Australia, the Pacific Islands, and the Americas, including America before Columbus. Et quant au dernier livre, donc, qui vous présente, qui est sorti aujourd'hui, comme on disait au début, ce livre, dans ce livre, Renaud Courachidi dit qu'il parle, en fait, de tout. C'est-à-dire que vous allez trouver des passages, des chapitres qu'il consacre à l'Asie, mais aussi des chapitres qui consacrent à l'Europe, mais aussi à d'autres régions du monde, à l'Océanie, l'Australie, d'autres territoires. Il parle de l'Afrique également, parce qu'il parle aussi de sa rencontre avec l'Afrique lui-même. Il dit, il en parlera, mais j'introduis, il dit dans l'introduction qu'il a attendu longtemps avant d'aller en Afrique. Parce qu'il savait que le lien avec l'Afrique était fort, tellement fort, qu'il a commencé par d'autres régions du monde, avant d'aller en Afrique. Et donc, du coup, il y a une partie du livre consacre à l'Afrique, il raconte sa découverte, justement, de plusieurs pays africains. Here's an expression I want to use. I heard this in Ghana for the first time. And it goes, what you do for yourself. And it's what you do for yourself depends on what you think of yourself. depends on what you think of yourself. And what you think of yourself depends on what you know of yourself. And what you know of yourself depends on what you have been told. Now, what have we been told? That either we don't have a history or that our history begins in a remote African jungle. that we don't have any history and that our history can be found in the jungle. And that the history of ancient Africa is really not African history at all, but the history of Europeans or Asians in Africa. So, for example, this clouds our vision of ancient Egypt. And fortunately, we have scholars like Shekanta Job and Theophala Benga who have effectively refuted that. who have been sent to many works to write the real history of Africa. But still, in the popular imagination, Africa, the African is a kind of a primitive, a kind of a savage. That is the mentality that exists in the popular imagination. And I'm sorry to say that it is the mentality that exists in the minds of many Africans outside of Africa. Malheureusement, dans l'esprit de beaucoup d'Africains encore aujourd'hui, c'est cette image-là, cette histoire-là déformée qui est présentée comme l'histoire de l'Afrique qui est retenue non seulement par beaucoup de gens dans le monde, mais également par de nombreux Africains et de nombreux frères et personnes d'origine africaine. when I give my presentations, I usually start by asking people what do you think of when you think of Africa? and I get three consistent answers. The first is almost always wild animals. Ah oui. Alors, des réponses qui reviennent souvent. Premièrement, c'est que l'Afrique, c'est les animaux sauvages. The second is poverty. Deuxième réponse, la pauvreté. And the third is usually disease. Et la troisième réponse, AIDS, malaria, something like that. We are not taught to see Africa in a positive light. L'Afrique n'est pas présentée sous un angle positif. We are not taught to see Africa as a contributor to history. L'Afrique n'est jamais présentée comme ayant contribué à l'histoire. And this colors our actions. So ? It determines our worldview. It alters our perception. Oui. C'est-à-dire que la perception qui est présentée d'Afrique n'est pas celle qu'il faudrait. Ça nous détermine. So, for example... Par contre, oui. Ce qui nous est donné, ce qui nous est dit, cela nous détermine. So, for example, it is not unusual to hear an African-American say something like thank God for slavery because at least it got us out of Africa. Oui, donc, vous avez compris puisque j'entends des sifflements. Malheureusement, il arrive souvent, il arrive d'entendre aux Etats-Unis, par exemple, des Noirs dire que, remercie le Seigneur, qu'ils aient été, les ancêtres, étaient victimes de l'esclavage parce que grâce à cela, ils sont sortis d'Afrique, de la misère, de la pauvreté africaine et qu'ils vivent dans un pays riche I would go as far as to argue that we are taught systematically from a very young age to be anti-African. Je voudrais préciser ceci, dès notre tendre enfance, nous sommes, on nous conditionne mentalement à être anti-Africains, à haïr l'Afrique. So, if we are African and we are taught to be anti-African, then we are actually taught to be anti-ourselves and to hate ourselves. Alors que, étant Africain, puisqu'on nous enseigne à haïr l'Afrique, on nous apprend à nous haïr nous-mêmes. And to bow down before our colonial masters. Et pour, bien sûr, nous soumettre aux anciens maîtres colonial. And that is the road to annihilation. The road to extinction. Ah oui, ça c'est la route, c'est le, comment on dit ça, c'est le chemin ouvert pour notre extinction. So, what is the true history of Africa? What can we say about Africa's contributions to the world? Quelle est alors la véritable histoire de l'Afrique et quelle est la contribution que l'Afrique a apporté au reste du monde ou au monde? Africa is where the first people came from. Déjà, l'Afrique est le continent d'où a émergé le premier humain les premiers êtres Africa is where people first stood on two feet. C'est sur le continent africain, justement, que l'être humain a commencé à marcher sur ses deux jambes. Africa is where people first created tools. Ce sont ces premiers humains africains sur le continent africain qui ont créé les premiers outils. Africa is where people domesticated fire. C'est en Afrique que l'être humain a pour la première phase domestiqué le feu. when they first had mathematics. Que pour la première fois, l'être humain a créé les mathématiques. When they first had science. Les débuts de la science ont commencé en Afrique. Le début des arts, c'était en Afrique. When they first played music. Où on a joué pour la première fois de la musique. Where they first buried the dead. Où on a, on a, l'être humain a décidé qu'il fallait enterrer ces morts. When they first had religion, morality, spirituality. C'est en Afrique que l'être humain a pour la première fois mis en place les religions, la morale et les pratiques spirituelles. When they first built a house. Où on a construit, l'être humain a construit les premières habitations. Où on a commencé à porter les premiers habits. When they first wore shoes. A porter les premières chaussures. When they first sailed a boat. Oui, à construire des navires, des bateaux et à naviguer. When they first gazed, when they first gazed at the stars in the heavens. Et à étudier les étoiles dans le ciel. So why should we be ashamed of being African? Comment, pourquoi devrait donc avoir honte d'être africain ou d'être d'être humain It seems to me that if we know about Africa we would embrace Africa. So instead of running from Africa we would run to Africa. Africa is also the wealthiest continent in the world in terms of natural resources. So we have really much that we can look forward to in the future. now obviously Africans did not remain in Africa entirely in ancient times. They scattered around the world. and the first place they went to was Asia. African people are the first people in Asia. and Africans helped first establish the earliest civilizations in Asia. in China in Japan in Southeast Asia in Iraq and Iran in the Arabian Peninsula in India and Pakistan. in fact India has the largest black population of any country on earth. d'ailleurs l'Inde a la plus grande population noire au monde. India has twice as many black people as Nigeria. il y a deux fois plus de noires en Inde que au Nigeria. you had an ancient black kingdom in China. en Chine il y a un ancien royaume noir. the first civilizations of Southeast Asia in Vietnam and Cambodia were black. les premières civilisations du sud-est asiatique au Cambodge au Vietnam étaient noires. so we're not just saying that black people were the first in Asia not just that they were the aboriginal people of Asia but that they had a fundamental impact on classical Asian civilization. Donc mon propos c'est pas de dire tout simplement que les africains étaient les premiers à avoir occupé ces territoires là à s'être installés en Asie mais surtout de mettre et attirer l'attention sur le fait que ces africains sont ceux qui ont créé les premières civilisations et les premières cultures dans ces territoires là en Asie And then just as you have african people who are captured and enslaved and brought to the Americas you have africans who are captured and enslaved and brought from Africa into Asia And they resisted Now what I'm saying is that it is I'm not denying the importance of talking about the enslavement period I'm just saying we should not start with slavery And also if we are going to talk about enslavement We want to talk about resistance to enslavement We don't just want to see african people as perpetual victims To my knowledge the three largest revolts slave revolts in history How do I phrase that I think that we could say that there are three prominent revolts slave revolts in human history Two of them we know a great deal about For example you have the revolt of the slaves in Italy under the man named Spartacus And then of course you have the Haitian revolution led by Toussaint and Christophe and Dessaline But I think even bigger than that is the revolt of the Zanj in early Iraq In the ninth century the the enslaved Africans revolted in Iraq a revolt that lasted for 15 years Many of these Africans were never defeated revolted And they actually marched on Baghdad in the ninth century You have Africans who form an important part in the development of Islam and even before the advent of Islam you have people like Antar the lion a black man who was the father of the father of chivalry a dashing knight and poet You have the African lineage of the prophet Muhammad himself peace be upon him You have the role of important people like Bilal who is a close companion of the Muhammad who is buried in Damascus Syria today And even in far off Japan you can find traces of the black man And tradition says that the first shogun a military ruler of Japan was an African a black man You 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 also have two Japanese proverbs that we should call to your attention to make to make a good samurai one must have a bit of black blood And the other is for samurai to be brave half the blood in one's veins must be black And then of course we have the African presence in Europe Just like Asia the first people in Europe were of African origin And then you have Africans in ancient Rome you even have African emperors of Rome You have African popes African martyrs Ancient African senators in Rome You have the black people called the Moors who reintroduced civilization into Europe after the fall of the Roman Empire who were the light of Europe's dark ages who actually taught Europeans to take a bath as I point out the best cure for a sick mind is knowledge of self now I'm not here to insult anybody I'm not here to hate on white people at all I'm afraid that some people think that loving Africans means hating other people people but I am going to encourage you to have a deeper love and understanding for Africa and Africans j'aimerais justement vous inciter à avoir un amour profond pour l'Afrique et les Africains in fact I think I could say that a knowledge of self increases one's sense of humanity et j'aimerais dire aussi que quand on se connaît soi-même et qu'on s'aime soi-même forcément on a un amour plus grand pour l'humanité it destroys the sense of inferiority that many Africans in fact have et cela justement met fin cela détruit ce sentiment d'infériorité qui est ancré chez beaucoup d'Africains this is a history for everyone this is a world history we're talking about c'est pour ça l'histoire de l'Afrique c'est l'histoire du monde entier quand on parle de l'histoire de l'Afrique on parle de l'histoire de l'Afrique and then one of the most exciting chapters in the history of black people in Europe l'un des chapitres les plus important ou les plus vraiment intéressant quand on étude l'histoire des noires en Europe are the black madonnas of Europe imagine a time when God was painted black when God's mother was portrayed as a black woman and it's interesting that France has more black madonna figures than any other country in the world many of them are in the south of France along the routes of the ancient crusaders and then in more recent times we have Africans and men of African descent in Europe who distinguish themselves in many ways for example in Germany you have a man named Anton Wilhelm Amo in Sweden you have a man named Adolf Baden Adolf Baden in Austria you have an African named Angelo Solomon but two of the greatest Africans in the history of Europe come out of the Russian experience and I know this will get brother David they are very excited here because we are talking about Ibrahim Hannibal and the greatest of them are Alexander Sergeyevich Pushkin who is one of the great writers of all time and I praise the work that brother Dejane has done on bringing to light Pushkin and Hannibal from an African perspective his work is the best but even here in France you have Africans who many people are not aware of how do I phrase it in the history of France you have men of African descent who many French men are not aware of in terms of their African heritage you have the Chevalier de Saint George Joseph Boulogne from Guadeloupe Georges de Boulogne dit Chevalier de Saint Georges qui est originel de Guadeloupe but even more important than that in terms of impact of course you have the Dumas family and here of course we have to acknowledge the work of Claude Rieb and the historian Claude Rieb who published several works on Dumas the writer was really a remarkable person Alexander Dumas Pair who wrote The Three Musketeers The Count of Monte Cristo The Man in the Iron Mask who identified himself as a Negro and was nicknamed the Malatto who s'identifiait comme un noir et qu'on s'il nommait le Mula I would like to think that people like Pushkin and Dumas and the Chevalier de Saint-Georges and Angelo Solomon are watching us from somewhere right now with a big smile on their face I would like to think that Dumas, Pushkin, Saint-Georges saying go brother Renoco now look at the African today when the African comes into Europe from Africa he is viewed as a pauper, a refugee, someone destitute fleeing the wars in poverty of Africa I am saying that the perception of the African today in Europe is of a refugee, pauper, someone destitute fleeing the wars in poverty of Africa Yes, the image of the African who is spread everywhere in the world today is the image of the African who are fugitives, who are fleeing the continent who are looking for a better life everywhere in the world but these two books in particular look at the African as the first person in Europe the African who contributed to European civilization the African who was in fact the black star over Europe now one of the most challenging areas in terms of documenting the global African presence is the black presence in Australia and the Pacific Islands which takes us back to the newest book here we look at the Aboriginal Australian the black people of Melanesia the black people of Micronesia who are fighting a war for survival and even in New Caledonia which you know of the black experience there I hope at some point to be able to write a significant book on the African origins of Aboriginal Australians and Pacific Islanders One of my research projects and books that I hope to write later is a book that I will dedicate to the African origin of Aboriginal Australians Do you know for example that there was a branch of the Marcus Garvey movement among Aboriginal Australians that there was a black panther party established in Australia in 1975 the black panther party there was a branch of the black panther party that the black people of Melanesia are proud to say that they come from Africa and the black people of Melanesia are proud to say that they are originators of Africa so there is much work to be done there and last but not least for tonight I want to spend just a moment talking about the African presence in the Americas Long before enslavement African people settled the shores of America African people are the Aboriginal people of America just as Africans are the Aboriginal people of the world we know this based on physical anthropology and DNA studies, genetic studies we also know based on the work of Dr Ivan Van Sertema who is my greatest teacher and who this book is dedicated to that Africans played fundamental roles in classical American civilization including the Olmec civilization and the Maya civilization and then Africa is invaded then comes the invasion of Africa the invasion in Egypt the invasion by Arabs the invasion by Europeans and this led to perhaps the largest dispersal of African people historically via enslavement, which was a forced migration out of Africa and as a result of these invasions you have African people from the far north of Canada and to the tip of South America and Argentina and one of the consequences of this forced migration is that there is a presence of Africans from the Mexico, from the Argentina to Alaska so we have a very rich history, a very diverse history as African people and it's important to tell that story, it's important to tell that history it's important to tell that history and African people are best qualified to tell that story other people, non-Africans have made vital contributions to the story of African people and they will continue to do so in the future but ultimately, only Africans can tell the story of Africa and that is why I'm here tonight as a part of the telling of that story that's why this publishing house exists tonight that's why this book store is here tonight and I dare say that is why you are here tonight because we realize that who tells the story how do I phrase it I'll just end with that only Africans can tell the story of African people because as I said earlier the Africans, the Africans, they must tell it without apology they must tell the story of Africa without apology to anyone and that is what I wanted to share with you tonight and that is what I wanted to share with you tonight and that is what I wanted to share with you tonight I hope we can have some questions, some discussions and I do encourage you to buy a book or two or three Et, of course, we have some of the DVDs available here as well, as well as the other books in this magnificent bookstore. And I hope it's not the last time we gather like this. Alors, je suis donc très... vous aurez de vous voir ce soir et j'espère que vous avez des questions. N'hésitez pas à poser des questions. J'espère que vous allez acheter un livre, ou même deux, pourquoi pas trois, et il n'y a pas que mes livres dans cette librairie. Il y a des livres importants comme ceux que vous voyez là et d'autres livres, et que j'espère que que vous pouvez acheter. Et j'espère que ce ne sera pas la première, la seule et dernière, la première et dernière fois que nous nous rassemblons dans cette librairie pour discuter de notre histoire et pour aussi acheter des livres. Who has the first question or comment? Qui pose la première question? The first question is 100 euros. 100 euros pour la première question. You can write a check, of course. Yes, sir, my brother. Ok. En français ? Tu traduis en anglais ? Non, si tu peux la poser en anglais, vas-y. Je vais traduire en français. On va faire l'inverse. Déjà, on est très heureux de recevoir le professeur ici. Moi, personnellement, c'est la première fois que je le vois. Et donc, j'aimerais poser une question par rapport au point qu'il a abordé du rapport des frères américains à l'Afrique. Et j'aimerais savoir, est-ce que ces travaux ont contribué justement à... à briser cette méfiance que les noirs américains, certains noirs américains, ont de l'Afrique ? J'aimerais savoir si vos works, vos publications, ont aidé à romper cette vision négative que certains africains américains ont à l'Afrique ? J'ai dit ça parce que, je donne un exemple. Je donne un exemple. Quand un frère ou une frère en Amérique connaît que les Africains étaient en Amérique avant la salle, par exemple, les Almecs, les Mayens... Et est-ce possible que ces personnes préfèrent les liens avec les Almecs, juste pour s'enfuir de l'Afrique ? Et pour dire que nous n'avons pas ici parce que la salle, nous sommes ici parce que c'est notre pays. Nous étions ici avant la salle. Nous étions ici avant la salle de l'Afrique. Est-ce possible que ça puisse devenir une raison pour certaines personnes pour se sortir de l'Afrique ? C'est une question importante. Pourquoi n'est-ce que vous expliquez ce que vous avez dit ? Je veux dire ça. En fait, je lui demandais, est-ce que le fait qu'il ait fait des travaux sur le fait que les Africains étaient en Amérique avant, donc les Almecs, etc., est-ce que certains noirs américains ne peuvent pas prendre ça comme un prétexte pour se dire que nous n'avons pas venu ici avec l'esclavage ? On est ici aux Etats-Unis. Depuis longtemps, on a toujours été là. La preuve, les Almecs sont là. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de fuir l'Afrique, de se détacher de l'Afrique et de se rattacher au continent américain, en fait ? Tu m'as posé trois importants questions. La première question est, la première question est, comme je le comprends, est-ce que mon travail a vraiment un impact en respect de la vue de l'Afrique et de l'Afrique sur l'Afrique ? Yes, but a very small impact. Oui, mais l'impact est infime. Here I am, saying that Africa is a wonderful place and Africans did great things. But the major voice that we hear is that we are niggas and black women are bitches. It is hard to fight that. Because that's what we hear all the time. We hear the negative things. And it's popular to do that. So it's a process that is very slow to reverse and very difficult. It's a process that is difficult to reverse, in fact, in this state of mind, because you need to have a dominant voice so that your voice is heard everywhere. So those who give us the word are those who say the opposite. Nigga, 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 bitch, bitch, bitch. You know the terms. And I'm sad to say that I hear it now on the French radio, the same kind of thing. It's even more offensive here than it is in the United States. I would argue that a person who sees himself or herself as a nigga or a person that sees herself as a bitch is not likely to be talking about African liberation. I think that my idea that I would like to defend is that those or those who consider themselves as those who see the Blacks in a negative way represent them, like the Blacks in a negative way, or even other terms, as he said. You get the point. Those who see themselves like this, we can't transform them, in fact, because they are in this negative perspective. the same. Now, the second question is, or the second issue you raised, is about what we learn about. First of all, let me clarify this. I'm not saying that the Omec or Maya were Africans. I'm not saying that. I'm saying there was an African element in the Omec hierarchy and the Mayan hierarchy. I want to be very clear on that. I believe that the Omec and the Mayan were Native Americans. I believe that the Omec and the Mayan were Native Americans. I believe that the Omec and the Mayan were Native Americans. But that Africans came from Africa and had an enormous impact and influence on Omec and Mayan civilization. Now, there is a growing body of African Americans who do not see themselves as African at all. Or, no, no, no. There is a growing body of African Americans who do not believe that they came to the Americas as a result of enslavement. They believe that they are the descendants of Africans who came to America thousands of years ago among the Omec and among the Mayan. There are among the Americans, in fact, among the North Americans, those who think that they, in fact, their name is growing, who say that they are not descendants of Africans who had been raised in slavery in the 15th century, but that their ancestors were installed there, all from Africa, but for several centuries, several thousands of years, on the American continent. I don't believe that there is enough evidence to really support such a claim. But as a matter of fact, next weekend, I'll be the main speaker at a conference that deals with people who do believe that. Because they're going to pay me a lot of money, so I'm going to speak for them. You all in France don't believe scholars have bills to pay. You believe we should do everything for free. So I have to go back to the United States to earn a living. So that's what I would say about that. Yes. Anyone else? Question suivante, Rudy. Yes. Professor, I have a question. Okay. Just in addition to the comment of my brother here, we saw that in the United States, the black population tried to initiate this pride of Africa to create this DNA just to find out the roots of any Afro-Americans. And I was very surprised because you got the point. You said that most of Africans, because they're starting this promotion with the famous actor, African-American actors, and most of them thought that they were from, their roots from the native of American. And we saw on the other end that one other part, they got their roots from Nigeria, from Sierra Leone, and they go to that country to get their passport and to have the link with this African country. So that is good. But the second, my question is also, we knew from Africa that our people are all around the world, but do you think that it's not also the responsibility of the African government to go through that people and to create some initiatives, you know, to create initiatives to promote our continent and to make that people to feel pride of the continent? Because I think that's the problem. Tell everybody what you said. In fact, what I said, in addition to the comment of my grandfather, what I said, that the United States, the African-American community, has created a concept of research for DNA to find the roots of each African-American, in order to promote the origin of African-Americans. but curiously, many African-Americans think that they are from the native Americans. So that's a bit what the professor said. But in the same time, there are a lot of African-Americans, who have made it, who have seen their origin from, for example, from the Sierra Leone. I've forgotten the name of the African-Americans, I've forgotten the name of the African-Americans. I've forgotten the name of the African-Americans. But in the same time, what I wanted to say, is it not the responsibility of the African-Americans, Yes, in spite of the bombardment, and anti-African propaganda, there is always been a kind of an African consciousness in the diaspora. Yes, in spite of the bombardment of anti-African ideas, I think there is still a state of conscience in many Africans in the diaspora. I mean, if you just look at the Marcus Garvey movement, the motto was, Africa for the Africans, those at home, and those abroad. So I think that it's good that you do have more, now that you have a study of DNA, is available, many African-Americans have decided to actually do the lineage examination and determine exactly what part of Africa they come from. Now, I haven't done it, but I'm confident that I have roots in Cameroon. I'm certain of that. I haven't done it yet, but I have almost the certainty that my roots come from Cameroon. Is anybody from Cameroon here tonight? Who is Cameroon here? I think we are relatives. The owner of the bookstore also. Cameroon? Yes. Yes. There's no question that African governments should exert more initiative in promoting the things that we are talking about. there's no question about that. Effectivement, il n'y a pas de doute, comme vous dites, les gouvernements, les états africains devraient faire preuve de beaucoup plus d'initiatives dans ces directions-là pour présenter l'Afrique. Mais que faisons-nous à ce propos? Par exemple, il y a un peu plus d'un an, en décembre 2010, il y avait une grande conférence à Dakar, le FESMAN. J'étais un conférencier invité, Dieu Donne Yamankou aussi a participé. Nous avons besoin de beaucoup plus de rencontres, d'événements de cette nature-là. Et là, le Nigeria fait ce genre d'action, l'Afrique du Sud aussi. Et, par exemple, le président Kadhafi, Mouammar Kadhafi, a mené de nombreuses actions dans ce sens-là. Je pense que Kadhafi avait, évidemment, il avait de l'argent, mais je pense qu'il avait un grand intérêt en promouvoir les choses africains. Kadhafi avait, bien sûr, de l'argent, beaucoup d'argent, mais il s'en servait justement pour promouvoir l'Afrique et les valeurs africaines. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ici, et je pense que, un jour, vous allez être le président ou le ministre des Afrikanis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada